Donc, on va attendre un petit peu que vous arriviez toutes et on va commencer donc sur l'épreuve au P3. Voilà, donc déjà, c'est une demande, vous avez été très, très nombreux. Donc, bonjour, vous avez été très nombreux à me poser cette question. Voilà, donc déjà, je tiens à préciser au fait, parce que, voilà, c'est sur Messenger, sur Facebook, quand vous envoyez des messages sur Facebook, donc sur Messenger, pardon, c'est ma collègue Sarah qui répond très, très souvent, parce que moi, je n'ai pas vraiment le temps d'y répondre actuellement. Donc, voilà, donc sachez qu'elle a un décalage, parce qu'elle n'habite pas en France, donc elle habite en Martinique, donc il y a un décalage avec l'horaire. Donc, c'est pour ça, très souvent, elle vous répond le soir, voilà. Par contre, effectivement, il y a certaines questions où elle ne peut pas répondre, donc du coup, elle m'envoie à moi les copies de vos messages pour que moi, je lui réponde, c'est assez compliqué. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, parce qu'il y en a qui, effectivement, je ne réponds pas directement, et voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, tout simplement, l'EP3, l'épreuve EP3. Donc, je répète, il y a vraiment une demande qui a été posée régulièrement, justement, sur ces fameux messages. Alors, déjà, savoir que l'épreuve EP3 est différente si vous êtes assistante maternelle ou si vous êtes garde d'enfant à domicile, et si vous êtes, tout simplement, on va dire, candidat classique, notamment, on va dire, candidat en ponctuelle, en épreuve ponctuelle. Donc, on va d'abord commencer, si vous voulez, par les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à domicile, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, très nombreux, et juste après, je vais vous parler, ne partez pas, des candidats classiques. Alors, vous allez voir la différence, il y a vraiment une différence. Pour les candidats, en tant qu'assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile, uniquement, je dis bien, uniquement, si vous avez fait le choix, lors de votre inscription, de présenter un projet d'accueil réel, donc, c'est un choix que vous avez donc fait au mois d'octobre ou au mois de, on va dire, novembre, si vous avez fait le choix de présenter un projet d'accueil réel, ce projet d'accueil, vous le faites chez vous. Donc, j'insiste bien, parce qu'il y a beaucoup de candidates, apparemment, qui n'avaient pas compris que ça, ça se faisait chez vous. Ça ne se fait pas du tout en examen pendant une heure et demie, non, ça se fait chez vous. Et une fois que vous l'avez fait chez vous, en fonction des académies, soit vous l'envoyez à votre académie, très souvent en double ou en triple exemplaire, soit vous l'amenez, donc, je répète, ça, ça dépend des académies. Donc, pour les assistantes maternelles et les gardes-enfants à domicile, uniquement si vous avez fait ce choix-là, ça se fait chez vous. On va juste faire une petite parenthèse, justement, pour expliquer, justement, comment doit se faire, on va dire, ce fameux livret d'accueil réel. Pour, donc, je répète, pour les assistantes maternelles réels et gardes-enfants à domicile. Donc, là, déjà, la base, c'est cinq pages. Ce n'est pas cinq pages recto verso, c'est-à-dire, ce n'est pas dix pages, c'est uniquement cinq pages, d'accord ? Parmi ces cinq pages, certaines académies acceptent, on va dire, des photos, pas toutes, et certaines académies acceptent des annexes, pas toutes non plus. Donc, faites bien attention, en principe, surtout si vous êtes assistante maternelle ou garde-enfants à domicile, si vous avez choisi de faire ce fameux projet réel. Très souvent, alors, malheureusement, pas toutes non plus, désolée, mais très souvent, les académies mettent, tout simplement, les consignes, justement, de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pour, justement, le P3, d'accord ? Ce fameux projet. Donc, déjà, allez voir, si vous voyez qu'il n'y a absolument rien de marqué, moi, je vous conseille de ne mettre ni photos ni annexes. Ça veut dire que, tout simplement, ils sont sur le tout premier référentiel qui date, donc, d'il y a de 2007 et qui a pris effet en 2010. Donc, ils sont sur ce tout premier référentiel, et sur ce tout premier référentiel, il n'y avait pas de photos ni d'annexes, hein, voilà. Par contre, effectivement, certaines académies ont décidé de le modifier, ce référentiel, et acceptent certaines photos et certaines annexes, hein, voilà. Donc, si vous voyez qu'il n'y a rien, vous partez sur quelque chose de basique. La police d'écriture, c'est 11 ou 12, pas 10. 10, sincèrement, on ne voit pas grand-chose. Faites attention également aux marges. En fait, vous allez vous apercevoir que 5 pages, ça va très, très vite. En fait, voilà. Est-ce que vous êtes-vous à votre domicile, ou dans une mame, ou est-ce que vous dépendez également d'une crèche familiale ? Si vous êtes garde-enfant à domicile, pareil, attention, depuis quand vous êtes garde-enfant à domicile ? Bien sûr, attention, là, par contre, attention, on ne donne pas l'adresse ni le nom des parents. Ça, c'est très important, le secret professionnel. Voilà. Par contre, si vous êtes assistante maternelle à votre domicile ou dans une mame, vous dites, bien sûr, la ville, je suis assistante maternelle à Toulouse, par exemple, mais vous ne donnez pas, bien sûr, la rue ni l'adresse. Voilà, ce n'est pas ce qui est important. Pour exactement, pareil pour la mame. Je travaille dans une mame, je suis assistante maternelle dans une mame à Toulouse, mais on ne donne pas l'adresse. Bien sûr, le nom de la mame, si la mame a... Donc, ça, c'est la première partie de votre projet d'accueil. Projet d'accueil, première partie, on se présente. Depuis quand ? Où est-ce qu'on exerce ? En tant qu'assistante maternelle aussi, c'est très important de préciser si ça a un impact sur votre vie familiale. C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vos enfants à vous, s'ils ne sont pas encore autonomes, est-ce que lors de vos gardes d'enfants à domicile, est-ce que vous êtes obligés de sortir pour aller les récupérer, les amener à l'école, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a aussi des enfants qui sont à vous, donc, est-ce qu'il y en a un qui est intégré dans votre agrément ? Parce que je vous rappelle que les enfants de 0 à 3 ans font partie de votre agrément. Vos enfants de 0 à 3 ans font partie de votre agrément. Donc, voilà. Donc, ça, en gros, c'est votre première partie. Je me présente. Présentez votre lieu d'accueil. Donc, là, tout simplement, c'est l'organisation. Où est située votre maison ou votre mame ? Est-ce qu'elle est à côté d'un parc ? Est-ce qu'elle est à côté d'une ludothèque, d'une médiathèque ? Voilà. L'organisation géographique qui va tout simplement déterminer les questions par la suite. Après, également, votre organisation sur le plan spatial pour l'accueil de vos enfants. Des enfants, pardon, que vous accueillez. C'est-à-dire, où est-ce que vous faites votre, on va dire, la transmission ? Où est-ce que vous faites les activités ? Où est-ce que vous faites manger les enfants ? Où est-ce que vous faites, on va dire, c'est ce qu'on appelle les différents espaces d'accueil ? Alors, attention, chaque espace d'accueil va faire 3-4 lignes. Pas plus, parce qu'en 5 pages, vous avez bien compris, qu'on ne peut pas tout développer. Ce n'est pas possible. 3-4 lignes. Très important, ce que des examinateurs attendent vraiment, vraiment, c'est l'espace soin. Où est-ce que vous faites l'espace soin ? Est-ce que vous le faites, tout simplement, dans une salle de bain ? Est-ce que vous le faites aussi, un œil, si vous voulez, sur les autres enfants ? Quand je dis soin, c'est également l'espace lavage des mains, surtout actuellement avec le Covid. Où est-ce que vous faites laver les mains aux enfants ? Est-ce que c'est à la cuisine ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est très important pour pouvoir permettre à l'examinateur d'anticiper les questions, de lui montrer tout simplement, visuellement. Alors, pas visuellement, parce que vous avez bien compris, pas de photo, sauf si on vous en donne l'autorisation. Mais c'est la difficulté de bien décrire pour permettre à l'examinateur de visualiser comment vous avez aménagé votre espace. Très important aussi, quand vous présentez l'espace, on va dire, d'accueil, l'espace de jeu, c'est-à-dire en principe très souvent dans le salon, de bien préciser que votre salon, vous l'avez aménagé en plusieurs espaces, comme dans une crèche, en fait. En plusieurs espaces, avec un coin, activités manuelles, avec une petite table et des chaises adaptées aux enfants. Un coin adapté, on va dire, pour les jeux de sociabilisation, où là, l'enfant va trouver les dinettes, la poupée, les garages, et ainsi de suite. Mais également, un espace dédié uniquement pour les tout-petits, avec un coin d'éveil. Voilà. C'est très important que l'examinateur, que les examinateurs, voient vraiment, en fait, où seront, comment vous avez aménagé cet espace. Voilà. Ça, c'est donc la deuxième partie, d'accord ? Troisième partie, c'est vraiment vos pratiques. Vos pratiques, tout simplement, en tant qu'assistante maternelle ou garde-enfant domicile. Voilà. Et donc là, tout simplement, vous allez prendre étape par étape tout ce que vous faites avec les enfants. C'est-à-dire, là, en fait, vous allez parler, bien sûr, de comment vous faites le soin, comment vous faites le repas, comment vous faites... Voilà. Étape par étape. Ce sont des petits paragraphes qui font, en fonction, on va dire, de vos soins, bien sûr, de chaque heure, on va dire, en 5-10 lignes. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, c'est qu'effectivement, c'est un projet d'accueil... Qui dit projet d'accueil réel, dit tout simplement deux possibilités. C'est-à-dire, soit vous faites le projet d'accueil réel d'un enfant en particulier ou des enfants que vous êtes en train d'accueillir depuis le mois de septembre. Et c'est-à-dire que tout le long de votre projet d'accueil, vous allez présenter ces enfants en parlant, justement, de la période d'adaptation d'un enfant, en présentant un menu d'un enfant, en présentant tout simplement le rituel d'endormissement d'un enfant. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez parler, par exemple, d'un soin, du repas, de la sieste, ainsi de suite, vous pouvez prendre l'exemple d'un enfant. Voilà. Toujours, toujours, attention, en faisant attention, bien sûr, à respecter le secret professionnel. Après, quand on parle d'un rituel d'un enfant, il n'y a pas de secret professionnel. Un enfant, il a besoin d'un doudou, d'une sucette, d'un câlin. Là, il n'y a pas de risque de, on va dire, de secret professionnel. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Surtout, vous faites un projet d'accueil réel. Vous pouvez également faire le choix de proposer le projet d'accueil d'un seul enfant. C'est-à-dire que vous vous cantonnez sur un seul enfant. Et vous pouvez aller présenter le projet d'accueil, par exemple, de la petite Oléa, qui a six mois, que vous venez d'accueillir. Et donc là, vous mettez en place, tout simplement, vous expliquez, toujours dans la même démarche que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous expliquez, lors du soin, voilà, la petite Oléa, elle a six mois, voilà comment je fais. Lors du repas, la petite Oléa, elle a six mois, donc elle prend encore des biberons, voilà comment je fais. Mais également, elle commence la diversification alimentaire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place avec les parents ? Voilà. D'accord. Ce qui est très, très important. Les erreurs que je vois beaucoup et que beaucoup d'examinateurs voient, c'est que tout simplement, vous vous adressez pour certains, vous vous adressez, vous écrivez votre livret d'accueil comme si vous vous adressiez aux parents. C'est-à-dire que vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ça, le matin vous pourrez m'amener les enfants. Non, vous vous adressez votre livret d'accueil, il s'adresse au jury. Donc en fait, on ne parle pas à la deuxième personne, on ne dit pas à vous, c'est tout simplement, on reste dans la neutralité. Moi, je fais ça, voilà ce que je fais avec les enfants. N'oubliez pas, vous présentez votre travail au jury et non aux enfants, aux parents, pardon, excusez-moi, oui, aux enfants, oui, et non aux parents. D'accord, ça c'est la base, c'est très important. Une autre possibilité également, c'est, parce que ça arrive, vous êtes assistante maternelle, mais pour des raisons de santé ou pour des raisons de COVID, tout simplement. Actuellement, ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez choisi quand même de présenter votre projet d'accueil, puisque vous avez la possibilité de le faire pendant les trois ans, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, tout simplement, le projet d'accueil réel, il est un petit peu vieux, puisque le dernier enfant peut-être que vous avez accueilli, ça fait deux, trois ans peut-être. Et donc, tout simplement, là, vous faites ce qu'on appelle un projet d'accueil réel, mais neutre, sans préciser réellement, on va dire, de type d'enfant, sans donner le prénom et l'âge des enfants. Voilà, c'est-à-dire que là, du coup, il n'y a plus d'exemples concrets. Vous pouvez partir sur des exemples, mais il n'y a plus de, voilà, la présentation de, on va dire, la journée type de, ou la période d'adaptation de 2 et à 6 mois, ça, ça disparaît. Voilà une période d'adaptation classique que je mets en place. Et vous ne direz plus, ça, c'est la période d'adaptation de Léa. Voilà. Donc, ça, c'est la base pour les assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile. Donc, je répète, c'est quelque chose que vous faites chez vous, 5 pages, pas plus, et que vous allez présenter après devant l'examinateur en 5 minutes, et vous allez après avoir 20 minutes de questions. Maintenant, on va parler, alors, je répondrai après à vos questions par la suite, hein, d'accord ? Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie, hein, c'est tout simplement, vous n'êtes pas assistante maternelle, vous n'êtes pas garde-enfant à domicile, tout simplement, vous êtes candidat classique, hein, voilà, et vous passez l'épreuve en ponctuel, c'est-à-dire vous passez l'épreuve en une seule fois, en principe, j'espère au mois de juin, alors, je dis j'espère parce que, bon, avec le Covid, j'espère que ça ne sera pas reporté en septembre, hein, comme l'an dernier, mais voilà, en principe, donc, vous êtes censé le passer au mois de mai ou de juin, et là, tout simplement, comment ça se passe ? Alors, là, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, parce que vous êtes très, très nombreux, et nombreuses, surtout, à m'avoir contactée en me disant, oui, on m'a dit que, il fallait qu'on fasse un projet d'accueil de cinq pages en une heure et demie, mais comment je vais faire, c'est pas possible, on m'a bien certifié que si, que c'était possible, alors, j'insiste. L'an dernier, en fait, certaines, on va dire, écoles, ont eu la chance de faire passer leur candidat, à cause du Covid, hein, vous êtes d'accord, ont eu la chance de faire passer leur candidat en CCF, c'est-à-dire contrôle continu de formation. Le rectorat leur a donc demandé, à la plupart des écoles, qui avaient la possibilité de le passer, leur a demandé de réaliser, si vous voulez, une sorte d'examen, mais en interne, c'est-à-dire, c'est pas un examen qui a été vérifié ni mis en place par l'éducation nationale, c'est un examen qui a été mis en place par les propres professeurs, formateurs de chaque école, c'est-à-dire que chaque école a décidé, tout simplement, de mettre en place un examen. L'académie, le ministère, n'a absolument pas vu, hein, ce qui était, lui, ce que l'académie a vu, c'est les résultats, les notes, d'accord, mais pas l'examen. Donc, certaines écoles ont tout simplement proposé, on va dire, des sujets, des vrais sujets type examen, comme je vais vous dire tout à l'heure, et d'autres écoles ont fait le choix de proposer, effectivement, malheureusement, alors je dis bien malheureusement, parce qu'effectivement, c'est infaisable, sincèrement, faire un projet d'accueil en cinq pages, en une heure et demie, avec une dizaine d'annexes à côté, sincèrement, franchement, c'est pas possible, vraiment. Vraiment, c'est... puis c'est pas professionnel non plus, parce que c'est répété, on va dire, comme un perroquet, ce qu'on a appris, donc il n'y a aucun professionnalisme, mais bon, il y a certaines écoles, je le sais, qui ont fait ce choix-là, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont après venus me voir pour me présenter le sujet, ainsi de suite, donc voilà, donc je... Après, j'ai eu une note, voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà, donc en fait, si vous entendez cette... on va dire cette formule, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, c'est cette solution-là, c'est-à-dire que tout simplement, effectivement, c'est le choix de l'école, ça n'a aucun cas une épreuve ponctuelle. Puisqu'une épreuve ponctuelle, maintenant j'y reviens, une épreuve ponctuelle, donc dure 1h30, donc ça c'est pour les candidats, attention, qui ne sont pas assistantes maternelles, pas gardes-enfants à domicile, candidats classiques, ou tout simplement, ce sont les assistantes maternelles et gardes-enfants à domicile qui n'ont pas fait le choix de présenter un projet d'accueil réel, d'accord ? Donc là, cette épreuve, elle dure 1h30, plus 25 minutes de présentation et de questions. Pendant 1h30, vous êtes donc en épreuve écrite. Et donc là, effectivement, on vous donne un ensemble documentaire qui est constitué. Alors, il est constitué, cet ensemble documentaire fait à peu près une dizaine, 10, 11 pages, et cet ensemble documentaire est constitué de première page d'une mise en situation. C'est-à-dire qu'on vous présente, vous, votre cas, la personne que vous allez, entre guillemets, remplacer, si vous voulez, et on vous met en situation. On vous dit, voilà, vous êtes Laurence, Béatrice, je ne sais pas, et vous êtes assistante maternelle depuis tant d'années, vous accueillez tant d'enfants, vous avez un agrément pour tant d'enfants. On vous donne, on vous dit si vous êtes assistante maternelle d'une MAM, on vous dit si vous êtes assistante maternelle d'une crèche familiale, ou si vous êtes garde d'enfants à domicile. Alors, sur tous les sujets, parce que j'en connais quand même pas mal des sujets, bon, pas tous, mais beaucoup, garde d'enfants à domicile, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Des assistantes maternelles, des mises en situation et d'assistantes maternelles en MAM, ça arrive un petit peu plus fréquemment, si vous voulez, que les gardes d'enfants à domicile, mais pas beaucoup non plus. Assistante familiale, sincèrement, jusqu'à présent, je n'en ai pas vue, alors peut-être, mais moi, ma connaissance, je ne connais pas de sujet sur les assistantes familiales. Ce qui tombe vraiment, vraiment le plus, c'est l'assistante maternelle à son propre domicile indépendante. Voilà, mais attention, en MAM, il y a, et garde d'enfants à domicile, il y a aussi. Crèche familiale, peut-être, je ne connais pas. Voilà, et à partir de là, donc on vous met en situation, et à partir de là, tout simplement, on vous dit, mais voilà, vous gardez deux enfants jusqu'à quatre enfants. Deux enfants, c'est le minimum, quatre enfants, c'est le maximum. Voilà, les deux enfants. Parmi ces enfants, bien sûr, on va vous donner les âges, quand même à 95%, vous avez un enfant qui a entre trois mois et sept, huit mois, voilà. Cet enfant de trois mois, sept, huit mois, très souvent, il a, alors à partir de quatre, cinq mois, bien sûr, il va commencer la diversification alimentaire, ou alors il a peut-être un handicap, ou alors il a peut-être une allergie. Alors, les allergies, c'est plutôt pour les enfants un petit peu plus grands, hein, voilà. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que une mise en situation avec un enfant, avec des enfants sans particularité, il n'y en a pas. Sauf si vous avez effectivement quatre enfants. Là, ça arrive, quand vous avez quatre enfants dans la mise en situation, ça arrive qu'il n'y ait pas de particularité, on va dire particulière, comme on dit, hein, et que vraiment, là, c'est le but, c'est vraiment de voir votre organisation avec quatre enfants. Si vous avez deux enfants, sachez qu'obligatoirement, vous aurez soit une allergie, soit une diversification alimentaire, soit une mise en situation d'urgence particulière, voilà, quelque chose de particulier. Trois enfants, ça peut être aussi, voilà, vous pouvez également très bien avoir, attention, un périscolaire, hein, voilà, dans les quatre enfants, et même fréquemment, vous avez dans les quatre enfants un périscolaire. Donc, une fois qu'on vous a présenté ces enfants, hein, on va tout simplement, attention, vous poser deux à trois questions, auxquelles il va falloir, bien sûr, que vous répondiez pendant cette 1h30, hein, de préparation, et ces deux ou trois questions sont, bien sûr, en rapport avec votre présentation, en rapport avec tout simplement des annexes, puisque l'ensemble documentaire, il comprend à peu près cinq, six pages d'annexes, voilà. Sur ces cinq, six pages d'annexes, vous avez très fréquemment, parce qu'en fait, en gros, ça correspond, si vous voulez, à la trame, hein, à la trame, tout simplement, à la grille d'évaluation, bien, tout simplement, de l'EP3. Donc, dans la grille d'évaluation de l'EP3, on vous demande obligatoirement, vous serez noté obligatoirement sur les repas, cinq points sur les repas. Donc, du coup, obligatoirement, dans votre annexe, dans votre ensemble documentaire, hein, voilà, dans les annexes, très fréquemment, il y a soit le panier, mais des courses que vous avez fait le matin, soit un menu que vous allez préparer, soit la photo du frigo, voilà, il y a obligatoirement, quelque chose sur le repas, puisque ça, ça fait partie, tout simplement, des questions qui vous êtes posées. Vous avez également, très, très, très fréquemment, une partie, une annexe, donc, hein, sur les produits d'entretien, puisque je vous rappelle également que vous allez avoir des questions sur l'entretien de votre domicile, les produits d'entretien et surtout les protocoles d'entretien. Donc, là, vous allez avoir des questions, une annexe, hein, ça peut être tout simplement, pareil, hein, la liste des produits que vous avez stockés dans votre garage et avec, bien sûr, des produits que vous allez pouvoir utiliser avec les enfants, mais des produits que vous ne devez surtout pas utiliser avec les enfants, bien sûr, il y a des pièges, forcément, c'est trop facile. Vous avez également, très, très souvent, dans les annexes, toujours, soit des, on va dire, le plan, bien sûr, de la maison, pour vous montrer tout simplement où se situe, pourquoi pas, un parc, ou la ludothèque, ou la médiathèque, même si, attention, actuellement, on a une période de Covid, mais bon, pour le moment, encore, on peut encore amener les enfants au parc, en faisant, bien sûr, en prenant des précautions, forcément, voilà, parce que, bien sûr, médiathèque, et tout ça, très souvent, forcément, pour le moment, c'est fermé, mais, en tout cas, voilà, vous avez tout simplement un plan, avec, tout simplement, on va dire, la localisation de votre maison, votre appartement, pour pouvoir, tout simplement, proposer des sorties. Vous pouvez également avoir des jeux, une photo, du matériel que vous avez, voilà. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que, dans ces annexes, qui font, donc, 4, 5 pages, ça dépend des sujets, hein, voilà, vous avez, il faut bien les analyser, bien, bien les analyser, parce que ces annexes vont vous permettre de répondre aux 2, 3 questions que vous devez préparer en 1h30, mais également vont vous permettre de répondre aux plusieurs questions qui vont vous être posées après, pendant 20 minutes, c'est-à-dire, ne pas, ne pas survoler les annexes, analysez-les bien, les annexes, parce qu'une fois que vous allez être devant l'examinateur, vous n'aurez pas le temps de dire, attendez, madame, je vais vérifier mes annexes, et je vous réponds. Non, pendant 1h30, en fait, ça sert à ça, de bien analyser les annexes. Et à la fin de, parce que c'est pas fini, sinon ça serait trop facile, et à la fin de votre ensemble documentaire, vous avez un extrait de projet d'accueil à compléter. Alors, c'est pas un projet d'accueil en entier, parce qu'un projet d'accueil en entier, c'est relativement important. C'est un extrait de projet d'accueil qui a été mis en place par une RAM ou par une PMI, ou par voilà, et qui, tout simplement, que vous devez, c'est donc un projet d'accueil à trous, et que vous devez tout simplement compléter. C'est tout simplement un projet d'accueil type que vous pouvez trouver sur Internet, il y a des projets d'accueil, vraiment, et qui s'adresse, attention, à un enfant en particulier. Très souvent, c'est le dernier enfant, le dernier enfant que, dans la présentation, si vous voulez, vous avez accueilli, le tout dernier. Très souvent, c'est le plus petit aussi, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi un périscolaire, pourquoi pas. Et là, en fait, en coéducation avec les parents, ben voilà, vous avez tout simplement le souhait des parents, et vous, en fait, la place, deux, trois lignes pour répondre à, voilà, les parents veulent ça, moi, qu'est-ce que je peux leur proposer ? Voilà. Alors, bien sûr, on est dans la coéducation, mais vous avez également aussi, bien sûr, des questions, on va dire, entre guillemets, il peut y avoir, pourquoi pas, des questions pièges, pour remplir ce fameux projet d'accueil, puisque, tout simplement, vous avez, si par exemple, vous avez un enfant qui est, on va dire, allergique, bon, mais là, vous allez avoir une partie, par exemple, du projet d'accueil à compléter, qu'est-ce que vous allez faire si l'enfant est allergique ? Qu'est-ce que vous proposez si l'enfant est allergique ? Ça sera à vous de le compléter, forcément. Ou si vous avez un enfant qui est atteint d'une maladie chronique ou qui fait de l'asthme, voilà, là aussi, en gros, quelle va être votre démarche ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Si vous avez un enfant qui commence la diversification alimentaire, qu'est-ce que vous conseillez aux parents ? Si vous avez un enfant qui, ou un parent plutôt, qui souhaite continuer l'allaitement, là, c'est pareil. En fait, en gros, voilà, vous allez avoir marqué, la maman, elle souhaite continuer l'allaitement. Et donc, du coup, vous allez avoir deux ou trois petites lignes, avec des petits pointillés, c'est ce qu'on appelle un projet d'accueil à compléter, donc il faut compléter. Et pour proposer, vous, qu'est-ce que vous allez lui proposer à cette maman pour continuer l'allaitement ? Voilà. Donc, en fait, ça, en fonction des, on va dire, des projets d'accueil, en fonction des sujets, c'est, il y a, on va dire, deux, trois, quatre parties, grand maximum, à compléter. Voilà. Et bien sûr, attention, on vous demande de signer le projet d'accueil. Il faut bien sûr le signer au nom de l'assistante maternelle que vous avez en première page. C'est-à-dire, vous n'allez pas le signer à votre nom et prénom à vous. Vous allez le signer. Si vous mettez à la place d'une assistante maternelle qui s'appelle Laurence, vous allez signer Laurence. Voilà. D'accord ? Voilà. Et une fois que vous avez fini, au bout d'une heure et demie, donc vous avez compris, en fait, en gros, vous devez répondre à deux, trois questions, analyser les annexes et compléter ce projet d'accueil. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire quel type de question était en priorité. Désolée, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, le type de question, en fait, en priorité qu'on va vous poser dans les deux, trois parties qui reviennent très, très fréquemment, mais vraiment très fréquemment, c'est une journée type. Ça, c'est la base. Je dirais que 95% des sujets demandent de réaliser une journée type. Donc, ça, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit dans des lives et ainsi de suite. Désolée, des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est quelque chose que vous pouvez déjà préparer chez vous. Une journée type. Alors attention, il y a deux types de journée type. Il y a la journée professionnelle et la journée type de l'enfant. Présenter votre journée professionnelle, c'est votre journée à vous en tant qu'assistante maternelle ou en tant que garde-enfant à domicile. C'est-à-dire, en fait, votre journée à vous, le matin, avant, qu'est-ce que vous faites ? En principe, donc du coup, vous êtes censé présenter l'aération de la maison, préparer le repas, si vous faites bien sûr le repas, si vous décidez de faire le repas le matin. En fait, en gros, qu'est-ce que vous faites ? Alors bien sûr, toujours toujours obligatoirement, l'aération de la maison. Ça, c'est la base. L'aération de la maison, on remet peut-être en place le lit, sur le lit, la gigotteuse ou la turbulette. Voilà, on vérifie les températures. La propreté, en principe, tout ce qui est nettoyage, va être à la fin de votre journée type, de votre journée professionnelle. Voilà, en fait, en gros, si on vous demande de faire une journée professionnelle, vous allez commencer par ce que vous faites le matin et après, bien sûr, ce que vous faites tout au long de la journée, forcément. Et donc, du coup, l'attention, quand les enfants vont être à la sieste, on va attendre également qu'est-ce que vous faites pendant que les enfants sont à la sieste. Est-ce que vous faites le ménage ? Est-ce que vous faites la vaisselle ? Est-ce que vous préparez des activités ? Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Et bien sûr, à la fin, si les enfants partent à 18h, de 18h à 19h, qu'est-ce que je fais ? Aussi, n'oubliez pas, ça c'est très très important, il vous faut 11h de repos entre la fin de l'enfant et le début. 11h de repos. C'est là-bas, c'est la réglementation professionnelle. Si on vous demande de faire une journée type pour les enfants, à partir de là, c'est tout simplement le premier enfant qui arrive jusqu'au dernier. Voilà. Et donc là, pendant la sieste des enfants, vous n'avez pas, on ne vous le demande pas, vous pouvez le dire si vous voulez, mais en tout cas, on ne vous le demande pas parce que c'est la journée type des enfants. Donc voilà, je mets les enfants à 13h30 au lit, par exemple, ils se réveillent vers 15h30. De 13h30 à 15h30, dans votre journée type, il n'y a pas besoin de préciser ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'est la base, c'est la journée type ou la journée professionnelle, c'est vraiment à 95% quelque chose qui tombe, ça c'est sûr. Ce qui tombe très 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 fréquemment aussi, c'est un repas. Préparer un repas. Alors là, il y a plusieurs possibilités pour le repas, vous avez bien compris, si vous avez un enfant allergique, il faudra bien faire attention. préparer peut-être un repas pour un enfant qui débute la diversification alimentaire, il faudra s'adapter à ce qu'on vous demande, à l'âge et aussi aux particularités, parce que vous êtes peut-être des parents qui veulent que leur enfant ne mange pas de porc et ainsi de suite. Donc il faudra vraiment s'adapter, d'accord ? Donc faire très très attention à ça. Préparation des repas. Attention, on va vous demander de préparer le menu. Il va falloir préparer le menu pendant 1h30. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les 20 minutes que vous allez avoir après à l'oral, ça, ça sera valable également pour l'instant maternel et autres. Voilà, on va vous demander comment vous préparez le repas, comment vous le servez et comment vous gérez les restes. D'accord ? Puisque ça, ça fait partie obligatoirement de la partie préparer, servir, le repas. D'accord ? Voir préparer, servir le repas. ça fait vraiment partie de cette épreuve. Donc obligatoirement, vous aurez des questions dessus. Après, on peut vous demander également de mettre en place une activité, de préparer pendant 1h30 une activité. Une activité, attention, pour un enfant particulier ou une activité pour tous les enfants, y compris le plus petit qui a peut-être 6 mois. Et c'est là aussi, il faut vous préparer à imaginer qu'est-ce que vous proposez à un enfant qui a 6, 7 ou 8 mois comme activité avec d'autres enfants qui, à côté, ont peut-être 2 ou 3 ans. Voilà. D'accord ? Donc ça, je vous l'ai déjà dit et redit. Ce que les enfants aiment beaucoup, c'est les champs, les comptines, les marionnettes. Ça, ça passe tout le temps et on peut vraiment le faire avec, on va dire, dès le plus jeune âge, même à 6 mois, un petit enfant bien installé. Bon, alors, attention aussi, effectivement, comment vous allez installer l'enfant, on va dire, à 6 mois. les transats, je l'ai déjà dit, il me semble, désolé si je me répète, mais les transats sont pour beaucoup de PMI interdits. Ça, ne l'oubliez pas. Pas de transats. OK ? Donc, du coup, comment vous installez l'enfant pendant cette, tout simplement, l'activité que vous allez si vous décidez de faire activité marionnette, l'enfant 6 mois, et ça ne se soit pas forcément, il n'est pas encore bien stable sur lui. Donc, soit tout simplement, en fait, en fonction, il faudra s'adapter bien sûr sur l'enfant. Si l'enfant peut s'asseoir, on l'assoit bien confortablement entre des coussins, mais vraiment bien confortablement, ou tout simplement, on le met sur le ventre, au sol, ou sur le dos, tout dépend de ce que l'enfant préfère. Donc, ça, c'est des activités qui sont très importantes aussi pour, bien sûr, voir ce que vous allez proposer et surtout, surtout pour avoir des questions sur la gestion de groupe. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, pour tout le monde. Donc, je répète, pour que ça soit bien clair, les asthens maternels et garde-enfants domicile, si vous avez choisi de faire un projet d'accueil réel le jour de l'inscription, vous le faites chez vous et vous l'envoyez ou vous l'amenez. 5 pages maximum, pas de recto verso, 5 pages maximum, pas de photos, pas d'annexes, sauf si on vous le demande. pour les autres, c'est tout simplement l'étude d'un ensemble documentaire avec 3 ou 4 questions, en principe, 2 ou 3, 4, je n'ai jamais vu, mais 2 ou 3 questions, plus à compléter, on va dire, un projet d'accueil à trou. Et bien sûr, après, vous allez avoir 20 minutes de questions qui seront plus ou moins identiques que vous êtes candidat classique ou pas. Voilà. Donc, alors maintenant, est-ce que vous avez des questions ? Profitez-en. Donc, sur le P3, d'accord ? Sous-titrage ST' 501